Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du phénomène italien qu'on appelle Jigrobot, réalisé par Gabriele Mainetti. L'histoire, c'est celle de Enzo qui vit de petits larcins par-ci par-là, et qui en fait un jour, alors qu'il essaye d'échapper à la police, va tomber dans une cuve de produits chimiques qui va lui donner des super-pouvoirs. Sauf que sa première idée, ça ne va pas être de faire le bien, ça va plutôt être de se servir de ses super-pouvoirs, pour faire un peu n'importe quoi avec. Mais évidemment, il y a une autre histoire derrière, mais je vous en dis peu, parce que même moi, je ne savais pas grand-chose autour de l'histoire de ce long-métrage. C'est un film qui a fait plutôt sensation, parce qu'il a cartonné dans tous les festivals où il est passé, c'est hallucinant, mais rien que la promo du film ne se fait quasiment que là-dessus, on ne sait presque rien d'autre du film pour ceux qui vont le voir en salle, parce que le long-métrage est distribué avec finalement peu de pubs qui a été fait autour, et la plupart des pubs qu'on voit, c'est genre « Oh, regardez, il a reçu plus de 40 prix dans des festivals » et ça s'arrête un peu là. À Nantes, il était passé aux Utopiales, où il avait eu un joli succès. C'était un des premiers festivals français où il avait été diffusé, le film, et les gens qui ressortaient de la salle étaient vraiment convaincus, ils trouvaient que le long-métrage était vraiment entraînant. Est-ce qu'il s'est écoulé trop de temps ? Je ne sais pas, mais la sensation qu'on a en regardant Jigrobot, c'est que tout ce bruit pour ça, en fait. Parce que le long-métrage est sympathique, mais il est hyper cliché dans son genre. Même s'il joue un peu la carte des anti-héros et du côté trachouille, ce n'est pas un film qui est vraiment hors des gonds, c'est un film qui les épouse plutôt assez violemment, et avec peu de subtilité même des fois. C'est un film qui est déconcertant, en fait, Jigrobot. C'est un film devant lequel on ne sort pas forcément totalement convaincu, et en même temps on se dit que c'est plutôt un bon long-métrage qui est assez divertissant. C'est extrêmement bizarre, Jigrobot. Donc le scénario est signé par Menotti et Nicola Gurianone. Les deux scénaristes ont livré un film qui est très déséquilibré. C'est-à-dire que le long-métrage a une bonne idée de base, qu'il a ensuite du mal à développer de manière subtile au cœur de sa narration. Le côté anti-héros qui a des super-pouvoirs et qui décide de voler plein de sous pour se payer des trucs à côté, why not ? Le souci, c'est que le cinéma de super-héros, on est rendu à un point là où il a été exploité de manière vraiment extrêmement variée. On a eu plein de styles de films de super-héros. Ce genre d'anti-héros, on l'a vu dans pas mal de longs-métrages. Et l'un des films où c'était le plus intéressant, peut-être le côté anti-héros, c'était peut-être Watchmen quand même de Zack Snyder. Parce que même le cinéma indépendant, dans le genre super, était quand même hyper bien foutu. Dans le genre vraiment controverse, un peu trashouille et vraiment craspec. Super était vraiment bien. Jigrobot, là pour le coup, c'est une espèce de mix entre Super et Captain America. Et c'est cet entre-deux qui est en même temps hyper cliché et en même temps avec un petit côté subversif. Et en termes de pure écriture, à part le dernier acte qui est vraiment intéressant, parce qu'il met en place des éléments de cinéma de super-héros qu'on reconnaît, qu'on admet, et qui sont vraiment bien détournés, et le reste du temps, c'est juste un mec qui a des super-pouvoirs, qui fait le con, et puis qui a une fille qui le remet sur le droit chemin. Le seul truc qui est un peu foufou, c'est que le mec, il s'en fout un peu de ses super-pouvoirs, et il fait n'importe quoi avec, et que la fille en face, c'est elle qui va lui trouver le nom, parce qu'elle est à moitié folle, et qu'elle est persuadée que c'est la réincarnation d'un personnage de manga de la Toei. C'est tout, quoi. C'est ça le côté foufou. Au final, le long-métrage reste hyper convenu le reste du temps. C'est pas vraiment surprenant. C'est plus dans la mise en scène de Mainetti que le film arrive vraiment à être plus intéressant, en fait. La mise en scène de Mainetti joue beaucoup sur le côté gore, un peu trachouille, assez violent, souvent en décalage, parfois énormément comique, et là-dessus, le film a un vrai second degré. Il arrive beaucoup à jouer avec le côté décalé des situations, et là-dessus, ça marche bien. Mais, ça, encore une fois, c'est hyper convenu. C'est ça le souci, c'est qu'on nous vend le film comme un espèce d'objet hybride sortant de nulle part et étant hyper inventif dans le genre. Ça reste hyper convenu, quoi. Même en termes de pure mise en scène, on est sur un long-métrage qui tente rarement des choses. Il y a une jolie utilisation entre le mix de la réalité et des effets spéciaux, le côté plateau, puis la réinvention de certaines séquences avec des effets numériques qui sont plutôt bien sentis. Mais, le reste du temps, ça reste quand même hyper convenu comme mise en scène. Il n'y a pas forcément de vraies réflexions autour de la société italienne. On a rarement un regard passionnant sur le monde des super-héros. Et, hormis cette espèce de perspective où ce personnage secondaire féminin va inciter le personnage à croire en le fait qu'il est une réincarnation d'héros de mangas animés japonais, c'est tout, quoi. Ça reste que des petites bribes d'idées qui ne sont jamais amenées le plus loin possible en termes de pur cinéma. C'est un film qui est trop dans les cordes, quoi. qui pourrait vraiment repousser les choses plus loin et ça ne le fait pas, quoi. C'est vraiment surprenant, en fait, comme long-métrage. C'est hyper déconcertant. Le mot déconcertant que j'ai utilisé au début reflète bien la pensée qu'on a en sortant de ce film. On a vraiment la sensation d'avoir vu un long-métrage qui a vraiment du mal à décoller, hormis dans son dernier acte où là, le film devient vraiment cool, quoi. Cette espèce de réflexion tout autour de la place des super-héros et notamment de la place des super-héros dans la société italienne et en plus de ça, de la place des super-héros dans le cinéma de super-héros, là, qui est intéressante. Mais, le reste du temps, le film reste vraiment collé au ras du sol et il ne décolle pas, quoi. C'est vraiment dommage. Là où il décolle un petit peu et que c'est intéressant, c'est au niveau du casting parce que là-dessus, il y a des plutôt bons acteurs qui ont été choisis. Notamment, dans les rôles secondaires, on retient surtout Ilenia Pastorelli qui joue le personnage absolument génial de Alessia qui a mourir de rire. Enfin, une espèce de personnage complètement décage par rapport aux situations. Il est vraiment excellent, ce personnage. Et après, on retient Luca Marinelli qui joue le personnage du Gitan et Claudio Santamaria qui joue le personnage de Jig et de Enzo. Ces deux acteurs-là sont vraiment très bons. Ils ont des gueules de cinéma, ils ont des personnalités qui collent vraiment au personnage. Ça rend vraiment le truc épique. Après, voilà, c'est un peu limité par l'écriture de ceux-ci mais ça reste des belles performances qu'il livre. Au final, Jigrobot, en tant que film, il est divertissant. Avec tout le background qu'on lui fait, c'est quand même beaucoup de bruit pour finalement un long-métrage qui risque de passer pas mal inaperçu et qui a vraiment du mal à décoller dans le genre. Mais on l'appelle Jigrobot de Gabriele Mainetti. Si vous avez l'occasion de le voir, essayez, faites-vous votre propre avis. De toute façon, vous verrez bien dans les premières minutes si vous êtes convaincu par le film ou pas. Vous le saurez tout de suite. A plus !